Le festival de BD de Blancuc C'est un plan de blanc d'œuf, d'œufs à la cuque, c'est ça. Eh bien, beaucoup de choses que je tairais pour l'instant. Je pose cette question à tout le monde, tu as quelque chose à dire sur le festival de BD de Blancuc ? C'est sympa, c'est cool. La première des choses que j'ai à dire, c'est que je me suis trompé. Vous voyez, c'était plein de cul, c'est pour ça que je suis venu. Grossière erreur. Ouais, génial, plein de cul. Je reconnais, on a tous les super cul. Génial, super, spacieux, en couleurs. Et bien, oui, je trouve que ce festival, comment dirais-je, il y a beaucoup de gens, il y a plein de monde, il est animé. Et on me dit que c'est le 10e plus grand festival de France, c'est ça. Sûr, ça manque de monde, il n'y a pas de sous. Je trouve vraiment très sympa, bien organisé, pas mal d'auteurs, de bons auteurs, et surtout le public est vraiment sympathique. Beaucoup de fans, mais aussi beaucoup de familles qui viennent découvrir la BD. Salut, c'est un super festival où on peut rencontrer plein de gens intéressants. On peut vachement discuter, il y a des amateurs qui sont là, qui font un très très beau dessin, c'est super. Je trouve que c'est une belle opportunité de connaître la BD, de se passionner, de rencontrer des passionnés. Et puis voilà, le soleil dehors, forcément plein de soleil, puisqu'on est à côté de Marseille, il n'y a que du soleil. Et puis voilà, des hôtesses, qui ont des badges Tintin, qui ne veulent pas prêter, ni donner d'ailleurs. La net d'origine, en général, on croit que c'est le nid des marsupiens, on n'en est pas sûr. Non, mais qu'est-ce qu'il a ? Il vient. Eh bien non, c'est pour moi. Non, tu es le fils de Guy Lickler. Je suis déjà le cash. C'est une ambiance très conviviale, pour le moment, j'ai eu que des bons moments, donc c'est génial. Ça c'est les pistonnés qui ont des badges Tintin là. T'as vu ? Il est jalouse pour ça. Donc je suis Aline du Festival des Calanques et des Bulles de Lumilly, qui est un très bon festival de bandes dessinées sur Marseille, qui a lieu cette année les 18 et 19 avril 2009, si vous voulez venir. Donc on n'a pas encore la programmation, c'est juste qu'on y verra les armes ateliers, comme chaque année. Et puis voilà, je suis venue à Panku, pour rencontrer entre autres les auteurs de Garlico et de KB2G, que je n'ai pas pu rencontrer. Et ceux du gang aussi ? Ah bien sûr, oui, je vous ai rencontré d'autres, c'était très sympa. Voilà, merci. Merci. Merci.